Alors, revenons sur le paysage du système d'information dans une entreprise. On a des différents modules ou différentes applications que l'on appelle des systèmes métiers, par cycle généralement. On a un système comptable et financier. Et puis, on a généralement ici un bloc ou plusieurs blocs qui font l'interfaçage, on reparlera de ce terme, c'est-à-dire qui acheminent l'information des systèmes métiers vers le système comptable et financier. Donc, la particularité du contexte de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, que cette partie-là soit en environnement PGI ou que l'on ne soit pas en environnement intégré, eh bien, on a une proportion très importante de l'alimentation comptable qui se fait au travers des interfaces qui alimentent le système comptable et financier. Dès lors, il y a un enjeu important à être capable de comprendre comment cette information est acheminée, comment elle est retraitée, comment on façonne les écritures comptables et comment on alimente les comptes de l'entreprise. Alors, le contrôle interne dans cet univers, qui est l'univers standard de l'entreprise, on le retrouve à deux niveaux. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la terminologie Sarban-Oxley et c'est aussi ce que l'on retrouve dans la terminologie de la compagnie des commissaires aux comptes. C'est-à-dire qu'on a à la fois les contrôles applicatifs, qui sont tous les contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes métiers et le contrôle interne de la fonction informatique. C'est-à-dire tous les processus qui sont spécifiques aux activités informatiques. La sécurité physique, la sécurité logique, les sauvegardes, l'exploitation, la documentation, etc. Alors, en Sarban-Oxley, on appelle ceci application control et ici general controls. Mais c'est exactement la même chose. Le point qui est fondamental dans le cadre aussi bien de l'expertise comptable que du commissariat aux comptes, c'est de faire ce qu'on appelle les contrôles de bouclage. C'est-à-dire qu'on reprend les données des systèmes métiers pour, lorsque les postes sont à risque, bien sûr, on les confronte avec les chiffres que l'on a en comptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on recontabilisait en grande masse les pièces comptables qui existent dans les systèmes métiers afin de s'assurer que dans les comptes, on retrouve bien les mêmes éléments. La conclusion étant permettant de dire que, pour la période considérée, eh bien, on a bien pu constater que toutes les factures, par exemple, étaient bien dans les bons comptes, pour les bons montants, une et une seule fois, et sans omission. Voilà.